... Vous êtes près d'une galerie voisine de la cathédrale. C'est un quadrilatère, aujourd'hui un parking, autrefois un jardin. Il est bordé d'une arcade ombragée avec sa colonnade. Castres, dans l'Antiquité, n'existait pas vraiment au moment où le Christ fut mis à mort par les Romains. C'était une province romaine dédiée à l'agriculture. Ici, il n'y avait que des villas, de grands domaines agricoles possédés par de riches Romains et travaillés surtout par des esclaves. On a spéculé sur la présence d'un camp romain jamais retrouvé car Castrum, en latin, signifie camp retranché. Ce serait l'origine du nom de notre ville. Ce jardin est une invitation à se promener ou à méditer. Il y a souvent quelques jeunes qui s'y retrouvent. Les communautés de religieux ont des lieux semblables que l'on appelle cloîtres. De tels lieux cherchent à développer la réflexion personnelle, à nous tourner vers les réalités du ciel. Les hommes construisent des églises et des temples pour s'unir à une autre réalité. Le jardin symbolisait le paradis. La nature est en effet un reflet du Créateur. Le sanctuaire à côté, au début, était une simple église romane. Le sanctuaire à côté, au début, est une belleıyor de l'église romane. Sous-titrage ST' 501